Salut à tous, c'est Joseph, l'entrepreneur à la chemise hawaïenne en direct du Cambodge. Alors voilà, aujourd'hui je vais commencer par une vidéo sur Google Ads. Comment réussir sur Google Ads ? Je vais vous partager 5 secrets ou méthodes pour pouvoir donc réussir avec Google Ads. Avant de commencer la vidéo, likez et abonnez-vous à la chaîne, très important, soutenez, ça fait plaisir et c'est gratuit. Donc allez-y, envoyez ça. Allez tout de suite, je vais commencer avec la vidéo Google Ads, comment réussir. C'est parti. Alors, la première chose à regarder, bon c'est pas forcément en Hollande, mais on va dire que les 5 choses sont importantes et complémentaires. Donc la première chose à regarder pour réussir avec Google Ads, c'est-à-dire en gros faire exploser vos ventes grâce à la stratégie marketing Google Ads, c'est donc les mots clés. C'est très important de cibler les beaux mots clés, de viser les bonnes intentions et de toucher la bonne audience. Et là, vous n'allez pas cibler sur des intérêts comme par exemple avec Facebook ou autre, vous allez miser sur des intentions. Vous allez viser des intentions. Les personnes tapent des mots clés activement sur les résultats de recherche et vous voulez viser, cibler la bonne audience. Très, très important. Donc les mots clés sont importants. N'oubliez pas bien sûr d'avoir une liste de mots clés négatifs à mettre pour éviter les mauvaises personnes de voir vos annonces, etc. Et bien sûr, les mots clés, ça va varier si vous utilisez le réseau recherche ou shopping. Si vous utilisez Google Shopping, par exemple, ça va être la copie de votre titre en gros qui va se retrouver en mots clés pour vos campagnes Google Shopping. Si vous faites le réseau recherche, là, il va falloir faire une recherche beaucoup plus poussée des mots clés, etc. Donc très important, les mots clés, c'était la première chose. Deuxième chose, la stratégie d'enchaire. La stratégie d'enchaire, c'est super important. Au début, quand vous commencez, n'allez pas mettre, je sais pas moi, CP à cible ou ROAS cible, ça ne va pas marcher. Parce que Google, comment ça marche encore une fois, Google est comme une sorte de pixel, comme Facebook un petit peu, il va falloir lui donner des données. Il ne va pas connaître automatiquement votre audience parfaite. Il va falloir donner des données au début, il va falloir gaspiller un petit peu de budget, dépenser du budget pour donner ces données-là, ces informations-là à Google, savoir quelle est votre audience la mieux ciblée pour votre marché. Et Google ne va pas le deviner, c'est pour ça que, via la stratégie d'enchaire, vous allez un petit peu donner exactement ces données-là à Google. Donc, quelle stratégie d'enchaire utiliser ? Moi, je vous conseille de commencer avec soit CPC en chaire manuelle ou sinon maximiser les clics. J'ai un petit peu de succès avec ça aussi. Après, ça, c'est du 100% manuel. C'est vous qui allez tout contrôler, budget, etc. Il n'y aura pas de dépenses de budget, etc. N'oubliez pas que Google atteint ses objectifs par le mois, pas à la journée. Donc, voilà, il faut bien prendre ça en compte. Mais sinon, après, bien sûr, vous pouvez passer, quand vous avez déjà un petit peu d'expérience et quelques conversions, vous pouvez passer en semi-automatique, en hybride avec les CPC améliorés, etc. Enhance, le ECPC, etc. ou autre stratégie semi-automatique. Mais au début, je vous conseille CPC manuelle et maximiser les clics. Alors, troisième chose qui est très importante quand vous voulez réussir sur Google Ads, c'est les publicités. Alors, encore une fois, ça va être différent si vous utilisez le réseau recherche ou le shopping. En fait, le shopping, votre fiche produit, vos images, votre description, tout le prix, etc. va être calqué de votre fiche produit Shopify ou autre sur le réseau publicitaire Google Shopping. Si vous faites du réseau recherche, c'est à vous de faire la publicité. Alors là, c'est encore plus important. Le réseau recherche, vous allez mettre votre titre. Bon, les campagnes recherche, vous savez ce que c'est. Il y a écrit annonce dessus. La petite catégorie, il y a écrit annonce dessus. C'est du texte. Il y a du texte, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de prix. Donc, c'est à vous de captiver vraiment l'audience. Il faut donner envie de cliquer, en fait, si vous voulez. Donc, il faut que le titre soit très, très attrayant. Il faut que vous ayez des, pas moi, je dis des punchlines, mais vraiment des mots-clés qui cartonnent, qui soient visuels. Il faut que vous arrivez en 3-4 lignes à convaincre le client de cliquer sur votre annonce. Donc, voilà. C'est très important de rédiger une bonne pub avec le réseau recherche. Très, très important. Avec Google Shopping, ça va être votre fiche produit qui va être calqué. Mais voilà. Encore une fois, la pub, c'est ce qui va faire vraiment le pont entre votre fiche produit et votre off-off. Donc, c'est très, très important que vous ayez une très bonne publicité. Quatrième conseil pour pouvoir réussir avec Google Ads, c'est la page de vente. Alors, la page de vente, c'est super important. Vous allez voir qu'une personne peut cliquer sur votre lien pour avoir plusieurs clics, mais forcément pas de conversion. Alors là, vous allez vous dire, il y a un problème ou quoi ? Ce qu'il faut faire déjà, il faut bien vraiment optimiser votre page de vente. Le but, c'est de garder la personne le plus longtemps possible sur la page de vente. Il faut donner toutes les informations. Essayez d'avoir sur votre page de vente, la landing page, essayez d'avoir les caractéristiques, les délais de livraison, les garanties, je ne sais pas, les garanties client, etc. Les méthodes de paiement. Il faut vraiment rassurer le client. Il faut donner un maximum de données au client pour pouvoir le convaincre à passer à l'achat. Il faut en fait, en une page, il faut le convaincre et dire, voilà, vous l'avez déjà convaincu via la pub. Il faut que la page de vente soit une suite logique de la pub. Il ne faut pas que vous mettez une pub, vous mettez par exemple livraison gratuite, il va arriver sur la page de vente, il doit payer 30 euros pour la livraison. Ça, il faut éviter. Il faut vraiment que ce soit la suite logique de la publicité et que vous donnez toutes les informations au client. Très, très important. Comme ça, vous le gardez sur la page et vous faites bien sûr un petit speech marketing, vous mettez en avant tous les bénéfices, etc. Pourquoi la personne devrait acheter votre produit, etc. Donc, c'est important de convaincre les personnes. Si vous avez 1000 produits d'entrée, ne faites pas dès le début, peut-être. Ne faites pas des pages de vente repoussées sur 1000 produits, mais peut-être quand un produit a du potentiel, commencez à vraiment améliorer la fiche produit. C'est très important d'avoir une offre alléchante, bien sûr, et une page de vente optimisée. Donc encore, on parle de... C'est un petit peu similaire à eBay, la Marketplace. Des images haute qualité, une vidéo aussi haute qualité, un titre optimisé, 70 caractères, une description attrayante. Surtout, dans les 500 premiers mots, essayer d'être vraiment concis et d'aller... De vraiment convaincre la personne en mettant l'accent sur les caractéristiques ou les bénéfices, etc. Bref, voilà. Une page de vente super optimisée, très important. Réactive, vraiment avec toutes les informations pour regarder la personne. Et la cinquième astuce ou le cinquième moyen pour vraiment réussir sur Google Ads, c'est d'analyser les données. Donc Google Analytics, c'est le meilleur moyen pour analyser vos données. Si vous ne savez pas pourquoi vous n'avez pas de vente, pourquoi vos clics ne convertissent pas, pourquoi les personnes n'achètent pas, etc. C'est Google Analytics qui va vous dire ça. Google Analytics, c'est gratuit. Vous pouvez créer un compte facilement. Dans ma formation Google Ads, je vous montre toutes les étapes, étape par étape. Je vous montre comment installer tout ça, comment mettre tout en place. Mais ce qui est très important, c'est de savoir analyser les données. Si vous avez une durée de session basse, c'est qu'il y a un problème sur votre page de vente. Si vous avez un taux de rebond important, c'est qu'il y a un problème. Il faut vraiment savoir analyser les données. Si vous avez 100 clics et aucun ajout au panier, c'est qu'il y a vraiment un problème. Même 50 clics, aucun ajout au panier, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut vraiment savoir analyser les données. C'est très important de savoir connaître un petit peu les chiffres, à voir pour soit arrêter une pub, soit augmenter le budget, soit la virer, etc. Et encore une fois, j'explique tout en détail dans la formation Google Ads, que vous pouvez trouver en description, dans les commentaires. Donc vraiment, Google Analytics, c'est la clé. Ne négligez pas ça du tout. On ne va pas inventer ou deviner les choses. Il y a les données. Elles sont là, elles sont sur Google. Vous avez toutes les données nécessaires. Il faut savoir les analyser et comprendre pourquoi vous n'obtenez pas de vente ou pourquoi vous n'avez pas assez de vente comme vous le souhaitez. Vous n'arrivez pas à scaler. Voilà. Donc j'espère que ces cinq astuces vous ont servi et que vous allez donc réussir grâce à Google Ads. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Un petit like sur la vidéo. Abonnez-vous et regardez bien les liens en description parce qu'il y a du lourd. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'ai une formation Google Ads à des prix très abordables que vous pouvez rentabiliser très très rapidement. Voilà. Merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao.